Ce qu'on l'appelle ici étant passé, je vous propose de commencer cette journée. Et permettez-moi d'abord, tout d'abord au nom de François Rebsamen, président du Grand Dijon, de la communauté urbaine du Grand Dijon, bientôt métropole, et maire de Dijon, de vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue dans notre ville, bienvenue dans cette salle du conseil communautaire du Grand Dijon. Et au nom de François Rebsamen également, permettez-moi de saluer à mes côtés la présence de M. Emmanuel Evnaud, président de Ville Internet. Je voudrais aussi remercier plus particulièrement M. Joël Mécantard, il est là mais je ne sais pas où, voilà, c'est mis derrière. Joël Mécantard qui est adjoint à la ville de Dijon, délégué à la modernisation du service public et à l'informatique, et qui a organisé en partenariat avec Ville Internet cette rencontre, éveillé à sa réussite. Donc merci à toi, chère Joël. Je ne vais pas être très longue, je vous rassure, mais l'idée c'est de partager avec vous quelques convictions, quelques constats. Pourquoi ? Parce qu'on le voit, le monde est en train de se transformer, les choses changent, elles changent, je dirais même chaque jour plus vite, et c'est vrai que le monde dans lequel nous vivons est profondément différent de celui d'il y a 20 ans, et dans 5 ans, il aura sans doute changé encore plus brutalement. Le numérique, c'est une révolution technologique, c'est une révolution d'usage, c'est une révolution qui vient bousculer les frontières et qui change la façon d'innover, la façon d'entreprendre, la façon de produire. Oui, le numérique transforme notre société et notre économie. Ces changements, ils doivent se faire, comme on dit, en architecture ouverte. Beaucoup d'acteurs numériques sont là avec nous, et je veux les remercier d'être présents aujourd'hui à Dijon, et je voudrais aussi saluer mes collègues élus locaux qui nous font l'amitié de participer à ces échanges. Et je voudrais également saluer le directeur des services de la ville de Dijon, du service informatique, Xavier Lenoir, qui est également parmi nous et qui interviendra lors de la journée. Alors, l'organisation du dialogue ouvert, la mobilisation de l'intelligence collective et l'implication de tous dans l'action publique correspondent à une attente légitime des citoyens et représentent un puissant levier de modernisation de l'action publique. Un nombre croissant de nos concitoyens souhaitent aujourd'hui contribuer au débat et à la vie publique et participer à la construction des décisions publiques. Et c'est vrai qu'en tant que 1re adjointe déléguée à la démocratie locale, je trouve tout à fait légitime, justement, cette implication des citoyens. Nous le faisons, nous, via les commissions de quartier. Et c'est vrai qu'avec le numérique, il y a encore beaucoup de choses à construire, à co-construire, je dirais même, avec les citoyens. Alors, cette demande est favorisée par l'évolution des technologies numériques qui créent les conditions d'un plus grand partage des informations, d'interactions nouvelles et plus directes entre citoyens et acteurs de la puissance publique et enfin d'une plus grande transparence de l'action publique. Cette demande collective d'une nouvelle gouvernance publique est au coeur de la politique conduite depuis 2012 sous l'impulsion du président de la République pour construire, je cite, des processus de décision simplifiée et une démocratie réinventée pour répondre à un monde connecté et ouvert. Le plan national pour une action publique transparente et collaborative est une étape importante pour y parvenir. Mais je ne vais pas en dire plus. Je pense que nos ministres qui vont bientôt nous rejoindre se feront le porte-parole de toute la politique gouvernementale actuelle sur ce sujet. Il est le fruit d'une longue concertation avec la société civile au sein du gouvernement et de l'administration et est porteur d'espoir pour construire une société durable. Oui, le numérique est au coeur des grands enjeux des années à venir et doit faire partie intégrante du bagage du futur citoyen. Notre mission est de répondre à cette demande. Et c'est ainsi, à titre d'exemple, que la ville de Dijon a proposé la semaine dernière, donc du 22 au 24 septembre, les premières rencontres Centre-Ville Connecté, un événement national sur trois jours à l'intention des élus, des collectivités, des commerçants et du grand public. Manifestation qui a présenté les nouvelles technologies du commerce connecté à travers un véritable parcours qu'on a pu faire avec le maire au Centre-Ville. Eh bien, elles ont permis de tester sur le terrain des innovations améliorant l'offre commerciale et de services proposés aux chalants et aux touristes. Le commerce doit répondre aux attentes de ses clients et les outils connectés font à l'évidence partie de cette réponse que j'évoquais. Régulièrement bien classé dans les enquêtes sur les villes intelligentes en Europe et labellisé Écosystème Frentech, Frentech, pardon, avec la Foodtech depuis juillet 2016, très engagée également dans le débat sur les objets connectés en matière de santé. Notre ville, la ville de Dijon, entend bien démontrer dans ses domaines d'excellence et en particulier la gastronomie et l'agroalimentaire. Je ne vais pas vous apprendre que nous allons en 2018 accueillir la cité internationale de la gastronomie et du vin. Elle est une place incontournable, donc la ville de Dijon, pour mettre en oeuvre des synergies entre les acteurs du numérique et favoriser ainsi le développement économique et l'emploi. Notre ville s'est également engagée depuis longtemps pour l'Internet citoyen et l'e-inclusion. Alors je ne ferai pas ici l'inventaire de toutes les actions que l'on mène localement, que ce soit en direction des écoles ou en direction des usagers des espaces publics numériques, ce qu'on appelle plus particulièrement, dans notre jargon, les pandas, et plus généralement en faveur des habitants avec le portail mydijon.fr qui s'enrichit constamment de nouvelles applications. Alors je pourrais multiplier les exemples justifiant pleinement le choix de Dijon pour cette journée d'alchimie entre les objectifs de l'Etat avec ministères ouverts et ceux de la société civile avec l'Internet citoyen promu par Ville Internet depuis plus de 15 ans, par son prestigieux label et aussi par ses assises territoriales de l'identité numérique du citoyen. Alors nous sommes heureux que Dijon soit le lieu de confluence entre ces démarches complémentaires qui en réalité n'en font qu'une et en effet assurer la transparence et l'efficacité de l'action publique à l'ère du numérique, thème au coeur des préoccupations non seulement de l'Etat mais aussi des collectivités territoriales, va bien évidemment de pair avec les aspirations de la société civile et avec la volonté des élus pour préserver et protéger les libertés individuelles et collectives des citoyens. Alors je vous remercie de votre attention et cède maintenant volontiers la parole à M. Emmanuel Evnaud, président de Ville Internet, et je vous souhaite à toutes et à tous de bons échanges pour cette journée. Bonjour, je vais être bref moi aussi. Je voudrais commencer par remercier la ville de Dijon et le Grand Dijon pour l'accueil dans ces lieux et pour la journée entière consacrée à ce ministère ouvert. Merci également aux trois ministres qui vont nous rejoindre dans un bref instant et qui vont parrainer cette journée et participer directement par ailleurs. Merci d'ailleurs à ces ministres d'avoir reconnu notre association comme association thématique d'élus sur la question du numérique. C'est une question, on vient de le dire à l'instant, et centrale dans un certain nombre de stratégies des collectivités locales et qui est très également surveillées par ce qui se passe au niveau de l'État, surveillées au bon sens du terme, parce que c'est vecteur de toute une série de transformations importantes, à la fois dans l'organisation, mais également dans la production des services publics aux citoyens. Or, en l'occurrence, le relais par les collectivités locales, et c'est la raison pour laquelle Ville Internet est mobilisée, est essentielle. Donc, quelques mots pour dire qui nous sommes, ce que nous faisons. Je crois que nous sommes ici en terre de partenariat, donc du coup, je pense que c'est déjà un petit peu connu, mais je rappelle quelques points importants. D'une part, vous avez peut-être vu qu'il y a une nouvelle plateforme à Ville Internet qui a été mise au point il y a quelques mois à peine, et qui est extrêmement intéressante, efficace, conviviale, qui organise beaucoup de transversalité, et donc du coup, il y a une séquence qui est ouverte entre 2016 et 2020, et qui permettra à l'ensemble des communes et EPCI de France d'afficher sur cette plateforme l'ensemble des initiatives qu'elles font en matière de numérique. Nous voulons recenser au maximum ce qui existe dans le monde des communes et des EPCI pour pouvoir organiser des synergies, des transferts entre ces partenaires à tous les niveaux. Nous avons également lancé, et ce sera l'objet d'une présentation cet après-midi par notre partenaire Berger-Levraud, une enquête qui porte sur les usages. Ville Internet est historiquement très forte, c'est certainement d'ailleurs l'un de ses points les plus marquants, pour identifier ce que font les collectivités locales, ce qu'on appellerait la logique de l'offre d'une certaine manière, ce que font les collectivités locales en matière de numérique. Il nous restait à équilibrer ce type de connaissances très pointues sur ce terrain-là par ce que demandent les citoyens, par leur appréciation des services qui sont rendus. Nous avons fait plusieurs petits tests dans le passé, notamment des enquêtes à la fin des années 1990, qui étaient des enquêtes scientifiques, que nous avons reprises en 2008 au sein de l'association Ville Internet et grâce à Berger-Levraud cette année, nous allons pouvoir étendre cette enquête sur l'ensemble de la France et donc lever une série d'informations extrêmement utiles sur la façon dont nos concitoyens utilisent les services qui leur sont proposés, mais également avoir une idée assez précise sur leur appréciation. Ce n'est pas une enquête de qualité et ce n'est pas une enquête de satisfaction, mais ça permettra tout de même d'avoir une idée sur les services les plus utilisés, ceux qui sont éventuellement à développer, etc., d'autant plus que si l'enquête s'annonce aussi massive que nous l'espérons, nous pourrons avoir des extraits par territoire, par ville, et donc renvoyer aux collectivités locales des résultats les concernant directement. Par ailleurs, l'association Ville Internet s'appuie grandement sur le Conseil des partenaires qui est présidé par Claudie Le Breton qui fera le difficile exercice en fin de journée de la synthèse. Ce Conseil des partenaires a pour rôle essentiel de diffuser la culture numérique auprès du monde des élus. C'est un point tout à fait essentiel parce qu'on voit bien que si Ville Internet réunit maintenant un grand nombre de collectivités locales, il y a à peu près 2 000 collectivités locales qui sont passées par Ville Internet à un moment ou un autre de leur histoire, sur 36 000 collectivités locales, il y a encore une marge importante. Les 2 000 sont mobilisées et sont actives sur Internet, il reste à convaincre les 34 000 et quelques autres. Et du coup, la question de la sensibilisation des élus est un point absolument fondamental. Nous avons également un appui très important du côté de notre Conseil scientifique qui est ici représenté par Anne-Marie Lolland, mais le Conseil scientifique est composé d'une bonne douzaine de personnes. Ce sont des scientifiques de renom qui ont beaucoup travaillé sur ce sujet-là et qui nous permettent d'assurer un relais vers le monde de la recherche en sciences humaines et en sciences sociales. Nous avons également une mission qui va démarrer très prochainement, qui est un groupe de travail de la Commission nationale de la coopération décentralisée près le MAEDI et en particulier la délégation à l'action extérieure des collectivités territoriales, un groupe de travail qui cherchera à organiser un transfert de savoir-faire, de compétences, voire de sensibilité entre élus français et élus d'autres collectivités locales dans le monde. C'est à mon avis quelque chose d'extrêmement intéressant parce que c'est un lieu de confrontation des connaissances, des savoir-faire qui pourrait être très positif. D'ailleurs, je pense qu'il faudra essayer de faire en sorte d'assumer le fait que ce ne sera pas une logique toujours à sens unique dans le sens où ce n'est pas forcément toujours les collectivités françaises qui vont apprendre aux collectivités ailleurs dans le monde à faire des choses, mais on sera dans un lieu d'échange. Et donc, je pense que les élus qui seront membres de ce groupe de travail apporteront beaucoup, mais pourront aussi apprendre eux-mêmes et cette culture-là, qui va se constituer, pourra être ensuite reversée dans le patrimoine culturel de ville Internet. Un petit mot très rapidement sur le fait que nous sommes ici un certain nombre dans la salle, Claudie Le Breton et moi-même, à représenter l'association ville Internet lors du sommet Habitat 3, qui est le sommet des villes, en fait, organisé par l'ONU, qui se tiendra pour la troisième fois de son existence. Ça se passe tous les 20 ans, donc voilà, on tombe la bonne année. Ça se passe à Quito, dans une dizaine de jours, et nous serons là pour représenter l'association ville Internet et porter un discours, en particulier autour de la question des villes intelligentes. Tout le monde a entendu parler des villes intelligentes, et je suis ici dans un lieu à Dijon où cette question est portée très haut. Eh bien, cette question des villes intelligentes, elle ouvre un débat de façon très intéressante. Ville Internet y va pour dire que dans les problématiques de ville intelligente, n'oubliez pas les citoyens, ce qui est fait très généralement quand on en parle à un niveau global, puisque c'est beaucoup plus des enjeux industriels ou politiques générales, et rarement des politiques de services à rendre aux citoyens sur le territoire. Nous serons là pour porter ce discours-là. Et enfin, pour terminer, je voudrais remercier nos partenaires les plus fidèles, en particulier la Mutuelle Nationale des Territoires et le groupe La Poste qui nous accompagne depuis de nombreuses années, et également remercier l'ensemble des participants, des partenaires qui se retrouvent ici pour cette journée du ministère ouvert. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Bonjour, je suis Florence Durand-Tornard, la fondatrice et la déléguée de l'association Ville Internet. Avant de laisser la parole à Pauline Carmona et Laure Lucchese, je voudrais juste vous fournir une petite information pratique. Vous êtes pour la plupart inscrits sur l'application JoinApp qu'on a utilisée pour l'organisation de cet événement. et je voulais vous signaler que vous pouvez envoyer un petit message pour indiquer votre présence, ce qui est la version moderne des feuilles de présence. Et pour le reste, n'hésitez pas à vous adresser soit à Antonin Offers ou à Philippe Props qui sont dans la salle pour vous accompagner tout au long de cette journée. Et nous nous retrouverons pour quant à nous tout à l'heure. Bonjour, je suis Laure Lucchese, je dirige la mission Etalab qui est un service du Premier ministre qui est en charge de la coordination des politiques d'ouverture et de partage des données publiques, open data, de la coordination aussi interministérielle de cette démarche de gouvernement ouvert, donc d'une action publique plus transparente et puis plus collaborative. Donc je vais vous dire quelques mots avant de passer la parole à Pauline Carmona. D'abord, je voulais vous remercier, vous remercier, Madame la Première adjointe, vous-même, ainsi que la ville de Dijon pour nous accueillir aujourd'hui et puis également vous, Monsieur le Président et Ville Internet pour avoir organisé cet événement et puis nous avoir permis d'y participer. Et merci aussi tout particulièrement aux animateurs des ateliers qui vont avoir lieu dans la matinée et puis à vous tous pour être là et participer à cette journée qui promet d'être très... Cette journée contributive qui promet d'être riche en échange. Donc quelques mots sur cette démarche de ministère ouvert que l'on a mise en place. Vous le savez probablement, donc la France s'est engagée dans cette politique de gouvernement ouvert, a rejoint un partenariat multilatéral dans lequel sont engagés aujourd'hui 70 pays et des centaines d'associations, d'organisations de la société civile pour justement promouvoir cette démarche. Donc au titre de la présence dans ce partenariat, la France a établi un plan d'action pour deux ans qui a été publié en juillet dernier et qui comporte 26 engagements portés par des administrations, donc des ministères mais aussi des autorités administratives indépendantes pour faire progresser cette transparence et cette association des citoyens à l'action publique. Donc ce que l'on a voulu, ce plan prévoit aussi qu'il soit évalué chaque année pour que justement on puisse suivre la mise en oeuvre de ces engagements et ce que l'on a voulu imaginer, c'est vraiment une démarche qui soit réellement celle d'un dialogue et d'une contribution itérative pour que l'on ait pas seulement des temps d'évaluation un peu en tunnel au bout d'une année, au bout de deux ans de ces engagements, mais que ces engagements-là soient vraiment l'occasion d'un dialogue pour au fur et à mesure aussi des actions qui sont engagées et du temps qui passe permettre d'identifier des actions nouvelles, des améliorations possibles. Donc c'est pour ça qu'on a imaginé ce format de ministère ouvert qui réunisse, qui tourne dans différents ministères et qui soit l'occasion justement d'échanger sur les actions entreprises. Donc le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique et le secrétariat d'État chargé de la réforme de l'État et de la simplification a lancé une première préfiguration le 20 avril dernier de ce ministère ouvert et donc aujourd'hui c'est l'occasion de prolonger cette démarche avec plusieurs ministères représentés et plusieurs ministres présents physiquement ou numériquement pour aller plus loin. Donc ces engagements et les dialogues que vous allez avoir aujourd'hui portent sur l'ouverture des données publiques et notamment celles des collectivités territoriales et vous savez que la loi pour une république numérique a vraiment introduit aussi la possibilité d'aller plus loin dans cette ouverture des données au niveau local avec une mission d'Open Data France sur ce sujet. Les engagements portent aussi bien sûr sur la modernisation de la fonction publique comment aller plus loin dans l'ouverture et dans le dialogue et puis bien sûr sur les nouveaux types de dialogue entre les citoyens et les collectivités. L'échelon local est vraiment extrêmement important et d'ailleurs les collectivités territoriales ont vraiment été pionnières non seulement dans l'Open Data dans l'ouverture des données publiques mais bien sûr aussi dans la mise en pratique de cette démocratie participative. Donc c'est aussi très important pour nous qui représentons les administrations centrales et aussi de participer à ces journées d'échange avec vous puisqu'on a également beaucoup à apprendre de ce qui se fait à cette échelle. Je vais laisser la parole du coup à Pauline Carmona pour justement vous présenter ce qui va se passer aussi au sommet mondial du partenariat pour un gouvernement ouvert de fin d'année et puis comment plus concrètement aussi participer à ce sommet. Merci Laure. Bonjour à tous. Je joins mes remerciements à la ville de Dijon Madame la première adjointe au président de Ville Internet à vous tous pour votre présence aujourd'hui et toute la préparation de cette journée. Comme Laure Lucchese le mentionnait la France s'est engagée dans cette démarche de préparation et publication d'un plan d'action. Elle a rejoint une initiative internationale qui s'appelle le partenariat pour un gouvernement ouvert et elle a pris depuis une semaine la présidence de ce partenariat. Vous voyez une photo sur l'écran c'est le président de la République qui a animé une session de haut niveau à New York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU donc à cette occasion la France a pris la présidence du partenariat et le point d'orgue de cette présidence sera le sommet qui se tiendra à Paris du 7 au 9 décembre. Je crois que ce qui est très important effectivement on veut que cette présidence soit est un effet de levier est un effet moteur pour accompagner tous les acteurs du changement à l'international mais bien sûr en France également et en fait ce qu'a souhaité le président de la République c'est qu'on n'est pas seulement cette réunion à New York ce sommet rien avant rien après c'est que tout ça reflète tout le travail qui est fait en France par tous les acteurs par vous par les associations par les collectivités territoriales par les parlementaires par nos ambassadeurs dans le réseau diplomatique qui vont aller mobiliser les partenaires de leur pays de résidence pour les encourager à adhérer au partenariat pour les pays qui pourraient en être membres mais qui n'en sont pas pour les encourager à participer au sommet ce qu'on souhaite donc le président de la République a souhaité que toutes les administrations tous les ministères soient mobilisés d'où cette séquence de ministères ouverts il y aura le 8 octobre à la Bellevilloise à Paris un forum Civic Tech animé par Axel Le Maire le secrétaire d'état chargé du numérique et de l'innovation le 11 octobre un ministère ouvert sur le thème de la recherche avec Thierry Mandon secrétaire d'état chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et ce qui est je crois que ce qui est important dans la vision des valeurs que portera la France au sommet de Paris c'est une vision très inclusive c'est pas seulement le gouvernement ouvert c'est pas seulement les administrations mais c'est l'état dans toutes ses composantes dans ses composantes collectivités territoriales en particulier vous le mentionnez monsieur le président dans votre intervention c'est là qu'on a les innovations c'est là qu'on expérimente des outils de terrain des bonnes pratiques qui pourront ensuite être partagées au plan national partagées au plan international et ça c'est vraiment une innovation dans le discours que porte la France par rapport à ce qu'ont fait les précédentes présidences donc pour revenir comment est-ce que vous vous pouvez participer à ce sommet en organisant ce genre d'événement en organisant des hackathons en venant au sommet vous avez le programme donc ça se déroulera les 7, 8, 9 décembre à Paris une centaine d'ateliers simultanés un sommet international d'un type complètement innovant également puisqu'il y aura évidemment des ministres des présidents mais des élus locaux des parlementaires des associations des représentants de la société civile à part égale voire même plus importante en nombre que les représentants officiels et il y aura le vendredi 9 après-midi une session collectivité territoriale c'est la petite case complètement à droite une session collectivité territoriale à l'hôtel de ville de Paris donc vous pouvez vous inscrire l'inscription se fait en ligne sur le site de la présidence au gpsummit ou au gp.org sommetpgo.org vous pouvez vous inscrire vous pouvez vous pouvez suivre vous pouvez d'ici là proposer également des événements qui ne se tiendraient pas forcément à Paris mais qui pourraient être labellisés sommet sommet PGO on tient à ce que tout ne se passe pas à Paris pour refléter justement la diversité des modernisateurs des innovateurs donc on espère on espère pouvoir continuer vous retrouver au sommet pour ceux qui pourront pouvoir continuer à suivre vos initiatives merci beaucoup alors effectivement les ateliers qui vont avoir lieu ce matin donc portent sur un premier atelier alors qui auront lieu les horaires c'est maintenant jusqu'à 11h30 pardon donc un premier atelier sur les collectivités et l'état dans un gouvernement ouvert qui sera dans la salle S10 voilà animé par Florence et Xavier Lenoir qui permettra justement de discuter alors merci de deux engagements qui figurent dans le plan d'action français le premier c'est donc permettre à tous de consulter comprendre réutiliser les données financières et les décisions des collectivités territoriales donc comment vraiment aller plus loin dans l'échange avec les citoyens autour de ces données et en particulier sur les questions de finances et de décisions prises et l'engagement numéro 15 qui porte vraiment sur la politique d'ouverture et de circulation des données l'open data le deuxième atelier porte sur donc on l'a dit la fonction publique au 21e siècle donc avec deux engagements qui sont représentés diversifier le recrutement au sein des institutions publiques et l'engagement 23 qui concerne plutôt la déontologie responsabiliser et protéger les agents publics en matière de prévention des conflits d'intérêts cet atelier sera animé par Nicolas Matijastik que je ne vois pas mais qui doit être probablement là et enfin un troisième atelier le dialogue citoyen collectivité 2.0 à l'un milieu animé par Pascal Nicole et Patrick Molino sur voilà ils sont là sur donc vraiment ces nouveaux moyens de renouveler les échanges le dialogue entre les citoyens et les collectivités et ce qui sera vraiment intéressant aussi c'est vraiment d'avoir les restitutions de ces ateliers et le fruit des débats qui auront eu lieu et c'était indiqué sur une des slides précédentes le suivi du plan d'action français notamment sur ces engagements il y a un lien suivi gouvernementouvert.italab.gouv.fr sur lequel il est possible vraiment en continu de partager de fournir des contributions et des pistes pour le prochain plan d'action donc voilà ces échanges seront extrêmement utiles voilà merci merci donc nous vous invitons à rejoindre les salles assez rapidement puisque pendant ce temps nos ministres vont nous faire l'honneur d'arriver et probablement de venir peut-être faire un petit signe dans chacune des salles avant la restitution qui sera faite par un volontaire par par atelier et qui introduira donc le discours les discours des ministres voilà à tout de suite je vous remercie de faire assez rapidement parce que le temps de cette journée pour que vous puissiez vous épanouir dans l'écoute et le travail est un petit peu réglementé voilà merci 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 beaucoup du coup on a fait des programmes c'est bon merci 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 merci